Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs, on est avec Katox ce soir, salut Katox ! Salut ! Comme tous les soirs on est sur Factorio n'est ce pas et on reprend on avait on avait amélioré la production de rouge qui n'était pas encore officielle on avait amélioré la production de verre qui commença à être potable mais je me disais qu'on devrait les faire sortir sur l'autre côté du tapis en fait ici pour que la chaîne de droite drop enfin drop pas sur la même ligne c'est pas ce que je veux dire absolument pas bah sortir les verre le temps je te montrerai peuf peuf voilà comme ça tu vois ceux qui sont ceux qui produisent ici là ils vont poser sur l'autre côté et puis du coup ça va faire deux colonnes parce qu'en fait pendant que pendant qu'on était en train de ruiné la colonne qui est juste ici avec les batteries ouais alors après ouais effectivement dans les séparateurs il ya peut-être d'autres soucis parce qu'en fait ouais alors ce que je voyais pendant qu'on était en pause c'est que les trucs qui sortaient là là ils étaient en l'air en train d'attendre qu'il y ait une place pour déposer ce qui me gênait un peu tu vois mais effectivement si on a des endroits où on utilise deux colonnes comme ça c'est effectivement mais on dit qu'en fait c'est là il ya du fer et les batteries mais je sais pas si maintenant tu as mis un coffre logistique donc je sais même pas si c'est encore valable bah si parce que là du coup eux ne peuvent plus déposer de batterie tant que il n'y a pas de place quoi bon après ça veut juste dire qu'il faut que on redrope ça sur le bon côté tout simplement alors par contre on n'a pas beaucoup de place il faut qu'on droppe vers le haut donc il faut du coup qu'on arrive comme ça voilà du coup on va consommer tout ça voilà comme ça c'est réglé au moins pour ça alors du coup est ce qu'on a le même problème plus loin mais windows c'était gentil quand tu fais des copies tu me refous pas le focus à l'arrache ici non on arrive sur un sur une fin donc il n'y a pas d'autres soucis là mais du coup là on va pouvoir envoyer un peu plus de circuits même si ça reste relatif par contre quelque chose me dit qu'on doit avoir quelque chose d'autre que du plastique sur cette colonne non ah non il n'y avait vraiment rien d'autre ok attends pour moi donc c'est pas si mal techniquement ça reste léger en rouge mais au moins on a un petit peu plus d'augmentation alors j'ai vu que j'avais plein de bras jaunes aussi qu'il faut que j'aille dropper dans le truc de création des jaunes là il est là voilà ici on a un manque de circuits verts comment ça se fait qu'on a autant de circuits verts et pourtant c'est la merde parce qu'ici on envoie des circuits verts là on a beaucoup beaucoup de ponctions là dessus en fait donc ici ce qu'on va dire c'est qu'on va mettre une priorité à gauche ça va en avoir quand même un peu plus qu'il part par là bas quoi 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 que non si je fais ça c'est vrai qu'il le fait pas tant qu'il y a plus non ça marchera pas ça ça c'est une idée de merde j'étais là renforcé le mur au nord étant donné que il y a eu quelques dégâts prévention prévention les robots s'occupent pas de réparer ah j'ai peut-être pas couvert jusqu'au nord encore avec la logistique non c'est vraiment nord 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 c'est au nord mieux plus au nord encore plus au nord le nord genre au nord quoi genre au nord genre tu vois le sud c'est l'inverse c'est au nord ok non plutôt ouais plutôt le nord quoi ouais plutôt plutôt bruxelles que marseille bon après du coup la production de rouge est bien la production de bleu est pas bien parce qu'il faut putain 14 circuits verts pour faire un bluff ouais c'est encore les verts qui nous manquent à mine de rien encore en fait le problème c'est que genre là on en voit beaucoup ici ici c'est plein mais du coup ceux qui partent sur la droite tout seul ils sont énormément ponctionné quoi mais en fait je pense sont énormément fonctionné mais c'est aussi parce que ah non même pas en fait parce qu'on n'a pas assez de capacité de récupération des verts et d'envoi parce qu'il y a un moment c'est le les bras en fait c'est la capacité des deux bras ici là où je suis après on pourrait on pourrait virer ses bras et les injecter directement dans le tapis je crois que tu as un coffre logistique qui les prend là bas au niveau des tourelles laser ah mais ici il n'y a même pas de filtre logistique donc du coup il sert à rien ce truc là voilà et là normalement déjà ouais voilà ça devrait envoyer un peu plus là parce que c'était pour avoir un tampon mais bon au final le tampon voilà quoi et on voit que c'est quand même pas dingue mais vu qu'ici il y a que les bras bleus qui en ont besoin ça devrait se remplir assez vite et ça va partir un max dans le dans le bleu dans les circuits bleus il faut voir ce long terme mais d'un côté ça a l'air déjà d'augmenter en quantité et tant qu'on est dans le positif quand ce sera positif ça va déborder de l'autre côté donc après ben là on voit qu'au niveau des bleus pour l'instant ça commence à arriver un peu au troisième mais c'est pas encore ça quoi on peut encore blinder totalement les puces vertes c'est assez facile mais tu vois ici ça commence à déborder au niveau des puces alors je regarde je teste avec les priorités mais c'est vraiment pas viable ça aurait d'intéressant de faire tu sais faire genre deux pour un en train dans le genre mais bon si y'a pas y'a pas tu vois il y a ça ici on arrive d'office en surplus ce qui fait que ça en fait ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est qu'on fasse plusieurs switch quoi il faut juste c'est blinder blinder l'arrivée des verts c'est tout oui après voilà on est d'accord on peut blinder de toute façon ici quand là c'est plein il envoie automatiquement tout sur la gauche donc et là est ce que ça s'arrive à se remplir là en gros on arrive à nourrir deux trucs de fabrication de circuits bleus trois une fois de temps en temps mais les six c'est clairement pas la peine quoi donc il faut encore augmenter la production de verre alors déjà je vais vider le surplus des coffres qu'il y avait là bas j'avoue ça vient d'où c'est 2600 beh c'est avait un dans ton coffre logistique et il avait il a déconné il a genre stocké beaucoup trop que ce qu'il devait on a mis la restriction après donc là voilà pour l'instant ouais déjà ça devrait dépoter un peu plus ouais alors du coup bon même si la série reste artificielle ça donne quoi ça fait un gros boost pour l'instant bon pour compléter tout c'est les aller à sa famille ça commence ça commence à passer ça commence à arriver jusqu'à la cinquième quand même bleu là pour compléter les six il faut vraiment blinder faut avoir un apport constant de verre pas donc il faut faut augmenter les la production de verre par au moins au moins fois deux ouais puis toute façon de tout ce que j'ai mis mais une fois qu'on aura une fois qu'on aura augmenté à fond le vert c'est le rouge qui posera qui va de nouveau être ponctionné quoi oui c'est ça c'est en fait que en régime et décalé problème c'est pour ça qu'il faut toujours ça dit on a la place pour rajouter encore la même la même production là si on voulait moi je fais sur la toute façon c'est la technique du surplus ouais ouais on allonge on allonge jusqu'à ce qu'il ya un truc qui manque on allonge le truc qui manque ça suffit pas on allonge le truc qui allonge le truc qui manque je comprends je comprends je suis plutôt pareil tiens il ya un petit un petit tapis oula qu'est ce que ça fait là je suis corrigé parce que ça n'a plus de sens de mettre les barrières étant donné qu'ils arrivent tous par le même ça me gênait ok je je me souviens plus comment c'était visiblement il ya deux secondes donc je fais pas attention mais finalement il avait stocké pas mal c'est vrai que ce qui nous manquait c'était pas des jaunes mais du coup les jaunes vont quand même se mettra en stockage d'usine bleue il semblait toujours pas par contre t'as mis un tapis dans le mauvais sens non si c'est faux je ne vois pas de quoi tu parles des choses comme ça c'est bizarre il ya des choses tu veux dire auquel genre tu t'attends quoi 916 il a bientôt fini là dis donc pourquoi ça s'est arrêté d'un coup là ah on n'a plus de courant ah c'est peut-être parce que ça c'était plein et là il y a eu un ballon pourtant pas de raison pourquoi il y a eu un trou dans la production de verre d'un coup là je peux compter c'est parce que c'est le temps que la correction de ton câble à mercée arrive bah non parce que c'était que pour les nouveaux du coup les anciens il va continuer à fournir c'était le tapis de production que j'ai amené c'était le tapis qui amenait c'est que je m'étais gouré non je m'étais gouré sur l'autre aussi bah t'avais tout bloqué ici ah donc je m'étais gouré deux fois en fait t'as corrigé et en fait je m'étais gouré à côté t'avais pas vu et j'ai corrigé moi même bah voilà du coup voilà j'avais foiré deux fois grand classique ici on va virer je sais pas pourquoi il y a de l'acier sur ce côté là mais c'est une erreur aussi du coup on est même pas obligé de les mettre sur une seule ligne en fait qu'est-ce qu'on est pas obligé de les mettre sur une seule ligne ? bah le verre là tu les as mis pour qu'ils soient sur une seule ligne mais ça n'a pas d'intérêt bah si si parce que comme ça ceux qui produisent du verre ici dropent sur l'autre ligne d'un côté du coup ça fait deux lignes au final ah oui de toute façon c'est remis sur une ligne c'est remis sur une ligne ici c'est remis sur une ligne ici ouais mais au moins ils peuvent dropper si jamais il y a de la place quoi mais oui après on fusionne pas donc je suis d'accord que ça peut ça peut sembler pas forcément optimal mais voilà visuellement ça me dérangeait ah quoi ? moi je dis ça non mais où ? non mais voilà il n'y a pas de qui oserait critiquer dis j'ai l'air de rien effectivement quand même depuis qu'on a ressorti la grande majorité des verres on voit que la la réserve de rouge elle a bien débilisé quand même ouais puis on n'est pas encore au taquet du taquet je pense des verres en plus ils font de ce chemin les rouges quoi ils vont ici ensuite ils vont là après ils vont ici ils sont dispersés là pour remonter là et revenir là c'est vrai que c'est peut-être pas optimal non plus quoi surtout que là on est coincé dans la production de rouge parce qu'on a que 5 usines de rouge bah non on a beaucoup plus de rouge là attends on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bah après il y a les modules de production qui font qu'ils sont bien lents quoi et effectivement je pense qu'il faudra peut-être les virer un moment ouais ici pourquoi ah oui t'es censé te nourrir de rouge et de bas pourquoi tu te nourris pas de vert là c'est quoi le dire ah parce que t'es plein là parce qu'ici t'es plein parce que il te manque des bleus ok autant pour moi c'est qu'ils ont été posés leur truc là non j'ai pas de robot sur moi c'est vrai ça pas si important alors j'ai construit des trucs ah c'est parce que c'était désactivé ok tant pour moi voilà on va rajouter un petit peu de c'est quoi ce tapis là du coup maintenant c'est les fils de cuivre qui appuient assez c'est quoi déjà ? bah là ouais effectivement c'est carrément important on peut pas faire beaucoup plus hein on peut déjà mettre un si si on peut faire beaucoup plus on peut mettre un bras déjà bleu ici ça sera pas si mal ah oui oui c'est vrai que t'avais doublé de l'autre côté aussi exact t'inquiète je m'occupe de faire beaucoup plus ok je te laisse faire beaucoup plus je vais continuer de gérer la logistique du coup si tu m'as dit que c'était pas réparé en haut ça me va pas il semblait pourtant que j'avais mis des trucs ah oui ici t'as prévu plus d'électricité mais c'est pas fait encore ok oui j'ai fait l'espace pour mais je vais pas c'est vrai qu'il va falloir y penser mais c'est pour ça que je pense qu'on partait vers vers la la centrale nucléaire c'est vrai exact on était en train de travailler sur le procès d'enrichissement et tout là t'as raison force de freinage capacité de transport productivité minière on peut faire la bombe atomique si on veut mais bon ça va coûter une blinde mais ça pourrait être drôle on va faire ça c'est moins cher et ça me parait un peu plus accessible bien 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 voilà c'est pareil du coup ce déchargement il n'est absolument pas bon quoi parce que eux sont tout vides eux sont quasiment vides et eux quand on va au centre au moins c'est vide quoi comment on pourrait faire mettre des grands bras qui droppent sur un truc plus loin ouais ou alors on les met de l'autre côté peut-être de l'autre côté alors les coffres ils sont là il me faut un truc souterrain et j'ai absolument pas ce qu'il faut il y a toujours un truc pour copier mais je ne le connais pas je m'excuserai du coup il faudrait qu'on arrive en fait ici là là tout simplement du coup il manque juste ça il me manque quoi pour fabriquer ça plein plein d'acier d'accord qu'est-ce que ça fout là ça c'est quoi ce truc là ah ça prend de l'acier ça l'envoie là-dedans pour aller où loin très loin par ici ah oui pour alimenter la locomotive d'accord fictivement c'est pas forcément le plus prioritaire amélioré barrez-vous bande d'armes là comme si on avait de la pollution mais franchement il nous faut on n'a pas de production de ça il nous faut de l'acier est-ce que vous pouvez me livrer de l'acier les trucs là non vous pouvez pas me livrer d'acier en même temps je suis plein de charbon qui me sert à rien voilà alors satisfaction 2 sur 0 stockage logistique non disponible on n'a pas d'acier du tout en stockage logistique c'est complètement con ça on va s'en occuper tout de suite parce que s'il y a un truc qu'il nous faut c'est ça par contre alors 8 entités sont endommagées où ça donne ah oui ici ça pique un peu avec ce qui branle les robots ils se font péter la tronche c'est ça ouais c'est pas très grave pour l'instant ce qu'on voulait faire c'était hop 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 donc ici on dit qu'on veut des plaques tac des plaques et des plaques voilà alors il n'y a pas de robot dans cette zone ça c'est intéressant je ne vois pas trop comment c'est possible alors c'est marrant j'ai l'impression que les robots ne peuvent pas poser de robot port c'est possible en fait c'est ce qui est tout de même un petit peu triste et pourquoi ils ne vont pas chercher du fer je ne comprends pas normalement là c'est injecté dedans on devrait voir ce qu'il faut ouais on a 10 cas de plaques de fer dans le réseau logistique alors pourquoi ils ne vont pas le chercher parce que c'est à off peut-être ça joue probablement du coup il vient de me décharger les plaques rouges ouais bon ok admettons pourquoi j'avais foutu ça là ah oui parce que j'ai demandé d'en avoir 50 sur moi du coup ils évacuent les autres on va demander d'en avoir 100 ok donc là on peut s'imaginer qu'ils vont à un moment venir me ferger des plaques de fer pourquoi pas pourquoi pas on va demander à avoir toujours voilà une dizaine une dizaine de bras bleus comme ça ils n'iront pas les dropper ailleurs pareil pour les bras rouges ah et ça c'est rouge parce qu'il n'y en a pas j'imagine que ça doit être pareil pour le faire du coup on n'a pas le cuivre on n'a pas de coffre logistique pour le cuivre voilà on fout deux ça suffira bien non putain absolument pas voilà comme ça on réinjecte un petit peu de cuivre un petit peu de fer dans le circuit logistique donc du coup pourquoi ils ne font rien parce que c'est entre 0 et 600 ah d'accord faut que je dise j'en veux entre 600 et 600 c'est ça non c'est pas ça ah bah si voilà ok j'avais pas compris comment ça fonctionnait en fait allez on avait dit de l'artillerie reprendre allez on est parti on stampe l'artillerie ok donc c'est ça en fait il faut que je dise j'en veux entre 300 et 300 ça j'en veux entre 10 et 10 sur moi ça entre 10 et 10 et ça entre 10 et 10 ok je comprends mieux moi je veux encore un chouïa plus vite que je vais aller renforcer le cuivre c'est pris des patates ouais on a des on n'a pas de radar ici bordel va falloir qu'on allait voir effectivement au nord ça prend un peu cher je vais déposer un radar au nord bah au nord non sur le mur nord on voit rien je vais aller y poser un radar ah tu allais y poser pardon je crois que t'avais dit que t'en avais fait un excuse moi je vais le déposer bah du coup je te laisse y aller du coup je vais m'occuper de terminer cet déchargement de charbon plutôt on va aussi retourner ça ah là normalement c'est bon il est possible d'insérer charbon l'inventaire est plein ok donc du coup il nous faut hop 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 les petits coffres hop voilà voilà alors et là dès qu'on aura pu faire nos 385 engrenage c'est la violence ok les trucs qui sont tombés par terre là hop alors du coup 600 c'est peut-être un peu violent on va demander 300 comme pour le cuivre ça sera suffisant on fait trois stacks et bah voilà on va sortir on va pouvoir décharger un petit peu tout ce charbon là bon toujours pareil après ça arrive sur une ligne j'ai l'impression qu'on commence à être en déj d'électricité et que du coup c'est peut-être pour ça qu'on se fait endommager ouais on demande beaucoup en fait il va falloir gérer ce truc de l'uranium d'une part l'uranium et de deux peut-être l'artillerie ce sera peut-être intéressant de mettre sur chacun des trains une artillerie comme ça au moins tout ce qui est apporté normalement maintenant on devrait avoir ce qu'il faut pour l'uranium il faut juste 2000 packs jaunes quoi non pour l'artillerie voilà l'artillerie ça va prendre le temps que ça va prendre mais par contre normalement l'uranium qu'est-ce qu'on a des barres d'uranium du combustible nucléaire du carburant pour fusée retraitement du combustible nucléaire il faut de l'uranium 235 du uranium 238 et du vaisseau comment et pour ça il faut le processus d'enrichissement de l'uranium à partir de minerais d'uranium dans une centrifugeuse on a 0,7% de chance de faire de l'uranium 235 et 99,3% de chance de faire de l'uranium 238 putain la vache c'est de la merde bon ça va demander un tri quoi ouais ça va demander un tri et puis surtout derrière bon ça va il faut il faut 0,1 d'uranium 235 et 19 d'uranium 238 pour faire 10 bar d'uranium par contre le processus d'enrichissement Covarex là il faut 40 d'uranium 235 il faut voir à quelle vitesse ça va c'est quoi je vais installer la gare pour l'uranium j'en fais avanir et puis je verrai à ce moment là on va voir et du coup après on peut faire du carburant pour fusée et le transformer en combustible nucléaire accélération du véhicule 250% vitesse de pointe du véhicule 115% ça va tomber dans le tank yiha d'accord et donc du coup tout se fait dans la centrifugeuse et alors la centrale nucléaire après comment elle marche c'est ce qu'on l'a déjà chaudet de pompage pompe côtière four en acier réacteur nucléaire voilà il va nous falloir du béton tiens on n'a jamais fait de béton je ne sais même pas comment ça se fait utiliser des barres d'uranium pour générer de la chaleur la production de chaleur augmente lorsqu'il est adjacent à d'autres réacteurs d'accord donc il faut le mettre il faut le mettre à côté d'autres réacteurs conduite de chaleur échangeur de chaleur utilise de l'énergie thermique pour transformer l'eau en vapeur et une fois qu'on a ça turbine à vapeur consomme de la vapeur pour produire de l'énergie électrique alors j'imagine qu'on pourrait foutre des machines à vapeur au cul mais que ça doit être probablement beaucoup moins efficace n'est-ce pas consommation 30 de vapeur par seconde et la turbine consommation 60 par seconde échangeur de vapeur il fait consomme de l'eau consomme de la chaleur et il sort 103 par seconde putain mais 103 par seconde quoi c'est n'importe quoi trop une nouvelle façon de dégager la forêt ah avec la lance flamme non putain mais les mecs ils te font un truc qui qui consomme 60 de vapeur par seconde en entrée et à côté ils te font quelque chose qui t'en sort 103 par seconde quoi c'est vraiment pour te casser des couilles quoi il y a juste pas d'autre mot c'est impressionnant eh oui les maths au service du cassage de noix exactement alors du coup comment tu fais pour nettoyer ta forêt ? bah viens voir si tu veux c'est un beau spectacle ah justement j'essaie de passer mais il y a des arbres j'ai utilisé la technique à l'ancienne voilà puis j'ai des robots qui réparent les trucs que je casse maintenant c'est parfait et le train il est alors montre-moi ah c'est quoi c'est un shotgun ? ouais les cerveaux shotgun putain tu me dirais ça marche avec ah oui on peut tirer dessus à la mitrailleuse aussi eh tu me tires dessus là par contre parfait exprès les tirs les tirs à mi quoi stop aux tirs à mi bon bah on va tirer la logistique jusqu'ici pour avoir des gens qui réparent alors bon on va s'atteler à ça on arrête le train ici je suis où là par contre je sais pas du tout comment on va câbler le train ou alors je fais une ligne supplémentaire je pense que je vais faire une ligne supplémentaire ouais je pense qu'il faut une deuxième ligne parce que là ils sont deux là putain mais j'ai perdu mon personnage ah il est là au secours j'ai perdu alors déraille nananana on va essayer de se débrouiller pour faire de rien alors il te faut de l'électricité il paraît parce que t'es un truc du genre qui consomme l'électricité quoi on a absolument pas d'électricité dans le coin c'est ça qui est chiant en fait hop allez des petits poteaux un petit poteau là ici c'est bon ici on va tirer du potal du potal des poteaux putain tu vas foutre pas de ma gueule bon du coup il faut si je fais la boucle il faut que j'essaie de garder en fait j'ai pas combien d'espace ça va prendre ça le truc donc je sais pas où je vais mettre la station exactement je pense que tu peux partir sur une station au moins équivalente à celle du fer peut-être si tu la mettrais dans cette langue c'est pas dans la station c'est aussi le traitement du boudin après c'est vrai qu'on peut aussi se dire qu'on produit de l'électricité donc on peut très bien faire tout le traitement là-bas et ramener uniquement l'électricité par les poteaux ouais mais je sais pas si ça fait beaucoup de pollution ou pas après c'est vrai que ça va bon tu sais quoi c'est ce que je vais faire est-ce que c'est marqué alors déjà par exemple si on regarde ça puissance maximale la machine à vapeur non la chaudière pollution 30 par m et ça réacteur nucléaire ça génère pas de pollution 30 par m non non c'était pour la chaudière c'était pour vérifier la chaudière c'est marqué pollution 30 par m donc c'est bien indiqué par contre tu regardes le réacteur nucléaire il n'y a pas marqué pollution l'échangeur de chaleur c'est pas marqué qu'il fait de la pollution et la turbine à vapeur c'est pas marqué qu'il fait de la pollution donc théoriquement toute cette chaîne ne devrait pas faire de pollution bah on va tester après on peut aussi amener avec des conduites de chaleur mais bon ça va peut-être être un peu long ouais je vais m'y atteler on va voir un peu ce que ça va donner je prends une petite réserve de fer et d'acier pour aller là-bas bon ici les robots font le taf quand même ça fait plaisir ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va arrêter l'épisode là avant de se lancer là-dedans j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous dire ce que vous en avez pensé et puis bon on se dit à très vite Katox ouais ciao ciao Katox C'est parti.